Les souvenirs de David Fouetkinos aux éditions Gallimard, lus par M. Gabriel Dufay, suivi de M. Daniel Mesguiche, Mlle Pietra Gala, Mlle Emmanuelle De Vos. Musique d'ambiance Il pleuvait tellement le jour de la mort de mon grand-père que je ne voyais presque rien. Perdu dans la foule des parapluies, j'ai tenté de trouver un taxi. Je ne savais pas pourquoi je voulais à tout prix me dépêcher. C'était absurde. À quoi cela servait de courir ? Il était là, il était mort, il allait à coup sûr m'attendre sans bouger. Deux jours auparavant, il était encore vivant. J'étais allé le voir à l'hôpital du Kremlin Bicêtre avec l'espoir gênant que ce serait la dernière fois. L'espoir que le long calvaire prendrait fin. Je l'ai aidé à boire avec une paille. La moitié de l'eau a coulé le long de son cou et mouillait davantage encore sa blouse. Mais à ce moment-là, il était bien au-delà de l'inconfort. Il m'a regardé d'un air désemparé, avec sa lucidité des jours valides. C'était sûrement ça le plus violent, de le sentir conscient de son état. Chaque souffle s'annonçait à lui comme une décision insoutenable. Je voulais lui dire que je l'aimais, mais je n'y suis pas parvenu. J'y pense encore à ces mots et à la pudeur qui m'a retenu dans l'inachèvement sentimental. Une pudeur ridicule en de telles circonstances. Une pudeur impardonnable et irrémédiable. J'ai si souvent été en retard sur les mots que j'aurais voulu dire. Je ne pourrais jamais faire marche arrière vers cette tendresse. Sauf peut-être avec l'écrit, maintenant. Je peux lui dire là. Un détail changea tout. Ce détail, C'est une savonnette. Mon grand-père avait survécu à la guerre. Il avait été blessé dès les premiers jours de combat par un éclat d'obus. A quelques mètres de lui, était mort son meilleur ami, écrabouillé. Le corps explosé de ce soldat avait d'ailleurs atténué pour lui l'impact de l'obus. Le protégeant, le laissant abasourdi, mais sauf. Je repense souvent à cet obus qui, à quelques mètres près, aurait tué mon grand-père. Tout ce que je vis, les souffles de mes heures et les battements de mon cœur, ne doit son existence qu'à quelques mètres. Peut-être même est-ce une question de centimètres. Parfois, quand je suis heureux, quand je contemple une femme suisse ou un paysage mauve, je pense à l'inclinaison de l'obus, je pense à chaque détail qui a poussé le soldat allemand à tirer son obus ici et maintenant, et non pas là. Et une seconde plus tôt ou plus tard, je pense à la folie de l'infime qui fait que je suis là, et que mon grand-père était donc là, survivant et bien heureux de se sortir de cette galère à laquelle il ne comprenait rien. Je reviens au détail, car c'est ce détail qui me rend fou. Une simple chute et sa vie a basculé. Quelques millimètres ont suffi pour plonger un homme dans le périmètre de l'agonie. Il est tombé dans la douche à cause d'une savonnette. Je pense à ce mot, savonnette. Il s'est cassé deux côtes et fracturé le crâne. Et maintenant, il est mort. Dans la chambre, face à son corps, une image m'a saisi. La mouche. Une mouche posée sur son visage. C'était donc ça, la mort. Quand les mouches se posent sur nous et qu'on ne peut plus les chasser. C'est cette vision qui m'a été le plus pénible. Son immobilité agressée par cette grosse conne de mouche. Depuis, j'écrase toutes les mouches. On ne peut plus dire de moi, il ne ferait pas de mal à une mouche. Cette mouche-là, j'y ai pensé souvent par la suite. Elle ne savait pas où elle avait posé ses pattes de mouche. Elle ignorait tout de la vie de mon grand-père. Elle s'arrêtait sur le dernier visage de mon grand-père, sans même savoir que cet homme avait été un adulte, un adolescent, un nouveau-né. Je suis resté un long moment à l'observer. Puis mon père est arrivé. Avec un visage que je ne lui connaissais pas. Pour la première fois, je le voyais pleurer. C'était tellement étrange pour moi d'assister à ça. Ses larmes étaient un poisson avec des jambes. J'avais toujours eu l'impression que les parents ne pouvaient pas pleurer. En nous donnant la vie, ils se desséchaient les yeux. Nous sommes restés ainsi, silencieux, ce qui ne changeait pas nos habitudes. Mais il y avait comme un embarras, celui d'extérioriser son chagrin. Les bons jours, je pouvais penser que la sécheresse affective de mon père était une forme de pudeur. Voilà que cette pudeur était mise à mal. Nous étions gênés de montrer notre douleur. Mais, en même temps, rivés que nous sommes dans la mise en scène permanente de nos vies, on veut que ça se voit. On pleure pour montrer aux autres qu'on pleure. Nous sommes restés un long moment sans parler. Trois générations d'hommes. J'ai pensé qu'ils seraient le prochain. C'est ce qu'il devait penser lui aussi. Comme dans une guerre de tranchées, en tombant, le soldat qui se trouve devant vous vous propulse au premier rang de la boucherie. Le père est celui qui part la mort, qui protège. Quand il n'est plus, nous voilà accessibles au rien. J'ai longtemps contemplé mon grand-père, et pourtant ce n'était pas lui. J'avais aimé et connu un homme vivant. Là, c'était un masque de cire. Un corps sans âme. Une incarnation grotesque de la vie échappée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un souvenir de Patrick Modiano Une grande partie de l'œuvre de Patrick Modiano est hantée par la Seconde Guerre mondiale. Il éprouve l'étrange impression d'avoir vécu cette période alors qu'il est né en 1945. Son obsession des faits, des noms, des lieux ou même des horaires de train offre le goût d'une autobiographie anticipée. Peut-être même pourrait-on aller jusqu'à parler de mémoire d'outre-naissance. Livret de famille, publié en 1977, compte parmi ses livres les plus personnels. En exergue, il reprend ce si beau verre de René Char « Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir ». Dans Livret de famille, il y a surtout cette phrase qui me semble être une des clés de son œuvre. Une phrase qui me touche particulièrement tant elle fait écho à des étrangetés que je peux ressentir et qui confère au souvenir une folie qui nous échappe. Je n'avais que vingt ans mais ma mémoire précédait ma naissance. Un souvenir de Kawabata Le grand écrivain japonais pris Nobel de littérature en 1968 possédait plus que quiconque le sens de la beauté. Sans cesse, il a recherché la sensualité. C'était pour lui le refuge permanent d'une vie démarrée dans le drame. Son père était mort de la tuberculose quand il avait deux ans et sa mère avait subi le même sort un an plus tard. Orphelin à trois ans, Kawabata fut alors séparé de sa sœur et ne la revit jamais plus car elle aussi allait mourir très jeune. Il fut recueilli par ses grands-parents mais l'hécatombe continua. Sa grand-mère disparut assez vite. Ainsi, les premiers souvenirs de Kawabata furent ceux d'une relation solitaire avec son grand-père. Pendant huit ans, ils allaient vivre tous les deux. Quand il serait en âge de comprendre la tragédie familiale, son grand-père lui dirait « Nous avons été frappés par la mort et cela nous donne l'obligation d'aimer. » 45 ans plus tard, il se souviendrait de cette affirmation et voilà ce qu'il répondrait à une journaliste danoise qu'il interrogeait sur l'obsession de la mort dans son œuvre. La mort donne l'obligation d'aimer. Un souvenir de Marcello Mastroianni. En septembre 1996, l'acteur italien, alors en tournage dans le nord du Portugal, a confié de nombreuses anédoques sur sa vie pour un documentaire. Il a choisi pour titre de ce film et du livre qui s'en suivit « Je me souviens, oui, je me souviens. » Ses premiers mots font référence à des images qui lui reviennent. « Je me souviens de cette poêle en aluminium sans manche. Ma mère y faisait les œufs. » « Je me souviens de la musique de Stardust. » « C'était avant la guerre. » « Je dansais avec une fille qui portait une robe à fleurs. » « Je me souviens de la légèreté si élégante de Fred Astaire. » « Je me souviens de Paris quand ma fille Chiara est née. » « Je me souviens de Greta Garbo qui regarde mes chaussures et me dit « Italian shoes. » « Je me souviens des mains de mon oncle. » « Je me souviens de la neige sur la place rouge à Moscou. » « Je me souviens d'un rêve où quelqu'un me dit d'emporter avec moi les souvenirs de la maison de mes parents. » « Je me souviens d'un voyage en train pendant la guerre. » « Le train entre dans un tunnel. » « L'obscurité est totale. » « Alors dans le silence, une inconnue m'embrasse sur la bouche. » « Je me souviens de mon désir de voir ce que deviendrait le monde en l'an 2000. » Ainsi de suite, par petite touche émotionnelle, il égrène ses souvenirs à la manière d'un Georges Pérec. Et plus tard, au milieu de ses confessions, il dira cette très belle phrase « Les souvenirs sont une espèce de point d'arrivée. » Et peut-être sont-ils aussi la seule chose qui nous appartient vraiment. Un souvenir de Paul. « Je demande souvent à mon fils quel est son meilleur souvenir. » Il hésite entre sa rencontre avec Buzz Leclerc à Disneyland et la première fois où il s'est couché après minuit. Il regardait partout dehors, dans la nuit. Cela lui paraissait incroyable qu'il y ait des gens qui sortaient le soir. Si je lui demande où nous étions ce soir-là, il peut réciter chaque détail. Ce couché tard était un véritable exploit, comme s'il avait conquis un nouveau pays, le pays de minuit. Les autres fois où cela est à nouveau arrivé n'auraient plus jamais la même intensité. Les premières fois sont la suprématie des souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada